...courage, l'homme de pensée, l'homme qui n'oublie jamais le mot peuple, peuple, république, républicain. C'est de mon like, mais j'aime beaucoup, M. Myard. Je peux nous dire, vous savez, Churchill un jour avait dit, la démocratie c'est emmerdant, c'est pas toujours simple, mais jusqu'à nouvel ordre on n'a rien trouvé de mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, à la limite, comme je dis en souriant, je veux bien être pour la dictature, à condition que ce soit moi le dictateur. Mais, 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 il y a un problème, c'est que la dictature, on sait quand ça commence, on ne sait jamais comment ça finit, et ça se termine, en règle générale, très mal. Donc, la démocratie est parfois faible, la république, parce que la république c'est la chose publique, c'est res publica, n'est-ce pas ? Et même nos, même les rois français avaient le sens du bien commun, avaient le sens de la nation, avaient le sens, pas toujours, mais de protéger le peuple. Voilà, et donc, la république, pour moi, c'est la, pour la nation, c'est, je dirais, le lieu commun de notre souveraineté. Parce que, pour qu'il y ait une démocratie, il faut être souverain, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'émettre des votes, et d'émettre la souveraineté, c'est le socle de la démocratie. C'est-à-dire que, si vous êtes, vous êtes obligé de suivre les conseils légèrement pressants d'une autre souveraineté, et bien, vous êtes vassal, hein, et donc, moi, la vassalité, ça ne va pas. Nous ne sommes pas un très grand pays, nous ne sommes pas, nous n'avons pas une population équivalente de la Chine, ou de l'un de voire des États-Unis, mais je vais vous dire un secret, ne le répétez surtout pas. D'accord. Il n'y a aucune corrélation entre la taille et la puissance. En réalité, et c'est un petit qui vous parle, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir du moment où vous avez la cohérence interne, vous avez l'Union Nationale, et bien, vous pouvez, je dirais, faire plier un empire. Et ça, on l'a toujours vu dans l'histoire. Napoléon, Napoléon, il était petit. Oui, il était petit, certes, aussi, mais bon, il faut savoir au passage que Napoléon n'a jamais attaqué le premier. C'est les Anglais. Oui, oui, non, non, je n'ai pas dit qu'il allait attaquer. Non, non, Napoléon, par contre, moi, M. Le Maire, je voudrais quelque chose. Malgré tous ces problèmes-là qui existent, qui viennent de ces deux mots-là que je vous ai expliqués, qui en donnent des informations qui n'est pas correctes aux gens, au peuple, comme l'histoire des juifs, comme l'histoire de complot, comme l'histoire patati patata. Moi, j'aime beaucoup Napoléon, j'adore Jean d'Arc, et j'aime beaucoup Alain Delon. Vous voyez ? Voilà, mais vous êtes un Gaulois culturel. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, la culture française, elle existe, contrairement à ce que dit Macron, la faillite, là. La culture française est une culture qui parle aux autres cultures du monde. Elle a, parfois, elle prend, justement, elle accueille dans son sein des hommes de l'art qui sont roumains, qui sont israéliens, qui peuvent être russes, etc. Elle est ouverte sur le monde. Mais elle a son propre logiciel. Et cette culture, notamment la littérature française, qui est très riche, concourt, je dirais, à donner un sens politique à la nation. C'est que, moi, un jour, il y avait une de mes collègues du ministère des Affaires étrangères qui me dit, si je n'avais pas été français, j'aurais aimé être anglaise. Et je lui ai dit, mais une idée aussi ridicule ne m'a jamais traversé l'esprit. Parce que je suis français, parce que j'ai été élevé par une puce arme de la République, et qu'on m'a appris à aimer la France, et que je ressens, dans la culture française, la force, la force d'exister et de concourir à ce que j'appelle le genre humain. Vous voyez ? C'est que je me sens citoyen du monde parce que je suis français, parce que j'ai une culture française qui est forte et qui parle au monde. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut, les nations, c'est la base même de la démocratie. Et que chaque peuple doit trouver cette liberté, dans le socle de la souveraineté, et puis petit à petit trouver... Alors bien sûr, nous on a commencé à la révolution française, mais même avant, même avant, il y avait des rois qui avaient ce sens culturel français, et quand vous aviez un Philippe le Bel qui ne se laissait pas faire par le pape, et bien c'est pas pour rien. C'est parce que c'était pas au pape de commander chez nous. Même si à l'époque, tous les gens étaient chrétiens, catholiques. Il n'en demeure pas moins que cette volonté d'existence, cette volonté de... Comme le dit Hubert Midrille, il y a toujours eu en France une volonté de vouloir. Une volonté de vouloir. Et cette volonté de vouloir, et bien elle est assise sur cette culture française, ouverte sur le monde, mais avec un logiciel qui lui est propre. Monsieur le maire, vous savez, puisqu'on vient de parler de l'histoire et tout ça, si vous permettez, je veux le coller à quelque chose que vous aimez beaucoup, je le sais très très bien. Vous savez, les Gaulois. Les Gaulois, parce que Charles de Gaulle croyait à ça. Charles de Gaulle, il était en contact avec mon père, il aimait beaucoup l'Iran, comme vous savez, Charles d'Iran, il était ici, plus d'un milliard de dollars en a aidé, on a donné à Charles de Gaulle pour le nucléaire, pour beaucoup d'autres choses, pour les centres commerciaux qui existent ici en France et tout ça. Et lui, en 1976, ou 65, il organise à Paris, à côté de, moi je suis en 66 Champs-Elysées, un peu plus loin, vous avez Grand Palais et le Petit Palais. Il a organisé là-bas avec André Marlowe, ministre de Culture à l'époque, André Marlowe, l'exposition de 7000 hommes en Iran, en Perse. Et à cette époque-là, à cette époque-là, mon père, il avait envoyé un courrier pour Charles de Gaulle, et il parle, il dit comme si, il dit « mon compatriote » à Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, on peut le trouver, vous savez, Guilane, en Iran, il y a plusieurs provinces, à part des provinces anciennes comme Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Afganistan, qui ne sont plus avec l'Iran, mais 7 ans, quand on dit Afganistan, Tadjikistan, 7 ans, en Perse, ça veut dire province. Tous ces pays-là, c'était province d'Iran, jusqu'à il y a déjà 100, 150 ans, 180 ans. C'était l'Iran. Mais il parle iranien actuellement. Tadjikistan, le président, c'est mon ami, il parle mieux que moi, personne. Alors, les Gaulois, ce sont des émigrés de Guilane, de mer Caspienne d'Iran, vers l'Europe. Quand on dit « Indo-Européen », « Indo-Européen », ça veut dire « Iran », c'est l'Iran. Après, l'Espagne, ça vient de « Separan » « Esfaran » « Esfaran » Ça, c'est l'histoire, ce n'est pas de la blab. Le prouve le plus important qu'on peut donner, M. Lomère, c'est le statut de la liberté, ici, Pond Mirabeau. Et la copie, c'est à New York. Et le statut de la liberté, c'est fait à l'image, puisque vous avez parlé de la Révolution française également, c'était fait à l'image de Mitra. Le premier déesse perse, qui est le nom de Mitterrand, Maître, Mage, le roi Mage, tout ça, ça sort de Mitra. Et le bonnet de, le bonnet, Marianne, et tout ça, c'est l'image de Mitra. La Révolution française, on dit, c'était fait par les francs-maçons, c'était fait par les disciples de Mitra. Ici, à Angers, à Angers, M. Lomère, il y a déjà sept ans, on a découvert une ville souterraine de temples de Mitra et de grottes de Mitra. La même chose, j'ai visité tout ça. Il y en a à Saarbrücken, en Allemagne, il y en a en Allemagne, plusieurs temples de Mitra. Puisque M. Lomère, dernière chose, je vais me finir, vous savez, même l'agenda européen, calendrier 2000, ou 124, jusqu'à l'année 500 et après la naissance de Jésus, c'était calendrier, persan, ce que je diffuse depuis 40 ans, 7000 ans. Et la nouvelle ans, ça commençait avec 21, avec le printemps, 21 mars. M. Lomère, on était tellement pressé de remplacer le christianisme à la place de Mitra en Europe, qu'ils ont oublié que décembre, qui est 12e mois de l'année, ça veut dire 10, 10 ans, c'est 10e mois de l'année. Et dans le calendrier de Mitra, c'est 10e. Novembre, c'est 9e mois de l'année, parce que chez les Perses, dans le monde entier, de Tadjikistan jusqu'à Israël, jusqu'à Turquie, Iran, partout, les Perses, partout, vous savez que la moitié de pouvoir en Israël, c'est des Iraniens actuellement, qu'ils soient dans l'armée, dans la politique et tout ça, en Israël. Alors, tout ça, novembre, c'est 9e mois de l'année, mandé 11e, et beaucoup d'autres choses. Et le 21 décembre, le jour de naissance de Mitra, ça existait chez les Perses depuis 7000 ans. C'est-à-dire, et ça, nous sommes compatriotes. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. Premièrement, je pourrais travailler en Iran, effectivement, la civilisation iranienne, elle ne date pas d'hier matin. Et donc, c'est une très grande sculpture, etc. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en réalité, la naissance du Christ, le 25 septembre, c'est le solstice du vert. Le solstice. Et ça, ça appartient au genre humain, à l'humanité. Les équinoxes, c'est la même chose. voilà. Et donc, c'est parce que les hommes qui sont intelligents, et j'embrasse toutes les femmes, eh bien, les hommes ont constaté qu'à partir du solstice d'hiver, on a le retour de la lumière. On a le retour de la lumière. D'ailleurs, paradoxalement, la lumière, c'est le mitra. C'est mitra. Parce que mitra, son nom, c'est le soleil, c'est la lumière. C'est pour ça que même Torah, même évangélique, c'est Moïse, ou Jésus, ça commence avec la lumière. Et partout, on parle de la lumière. Mitra, c'est la lumière sur la tête, et c'est tout de la liberté aussi, c'est le soleil. En français, en français, Noël, c'est pas Christmas. Noël, c'est No qui vient du grec, et la nouvelle est El-Elios. Bravo. La nouvelle lumière. Bravo. Et vous voyez, donc, tout ça est là. Et donc, ça, ce sont, je dirais, des éléments structurants de ce qu'est la civilisation telle que vous la connaissez en Iran et telle que nous la connaissons en Iran. C'est Mésopotamie, monsieur Le Maire. Même No, No que vous venez de dire, c'est vrai qu'il s'était marqué comme quoi le grec. No. N'importe quel iranien, tajik, afghan, vous dites no, no, c'est iranien. Parce que vous avez, monsieur Le Maire, ça, vous le connaissez, vous avez No, Ruz. No, Ruz. No, Ruz, c'est no. C'est-à-dire, beaucoup de choses ont dit grec, grec, mais c'était avant grec, chez Mésopotamie, chez Mésopotamie, mais après Alexandre le Grand, après Alexandre le Grand, qu'il a ramené la culture d'Avesta, de Mitra, de Mésopotamie, parce que même No, même Mitra, quand on parle de Mitra, plupart des gens, ils pensent qui sont, c'est une déesse de grec, de Yunnan, en Europe, mais là, l'ancienneté de Mitra, c'est 7700 ans. Mésopotamie, c'est Mésopotamie, Brab, oui, exact. Mésopotamie, c'est la mère, c'est la mère de nos civilisations, et nous en sommes aussi les héritiers, et je peux vous dire que les phéniciens, et notamment les égyptiens aussi, ont participé à tous ces échanges, voilà, et donc c'est là où vous vous rendez compte que, je vais vous faire sourire, quand les Américains, je dirais, veulent donner des leçons aux Iraniens multiséculaires et ultra-millénaires, ils rigolent, les Iraniens, parce qu'on en a vu d'autres, d'autres civilisations, on remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ, donc on a un peu de place, et c'est vrai qu'en Iran, on sent bien que même si l'islam chiite, aujourd'hui, est présent en Iran, il n'en demeure pas moins que les éléments même de l'ancienne civilisation, à savoir l'eau, le fer et l'air, sont toujours présents. Moi, j'ai été beaucoup frappé de voir combien dans chaque hôtel quand on arrive, il y a une fontaine, c'est un élément de l'Iran ancestral, n'est-ce pas ? et que s'il y a un clergé, il y a un clergé dans l'islam chiite, c'est parce qu'il y avait un clergé avant. Le roi Madge. Voilà. Donc, tout ça est tout à fait logique. Mais ce qui me montre bien que, que ce soit pour l'Iran, que ce soit pour les Russes, que ce soit pour nous-mêmes, on existe par nous-mêmes. Nous sommes des nations et que ces nations, moi, je souhaite qu'elles couvrent toute la démocratie, ce qui n'est pas toujours le cas dans un certain nombre d'États, mais il n'en demeure pas moins que la res publica qui est la chose publique doit être ancrée dans le socle de la souveraineté de chaque nation. Voilà. Mon cher David, c'est un grand progrès en avant. Bien sûr. Monsieur le maire, chaque fois qu'on parle avec vous, chaque fois que je vois que vous communiquez et que vous le faites à n'importe quelle occasion, Jacques Mierre, il est présent, il donne son avis, il s'exprime et on voit le point de vue que vous avez qui est un peu différent avec les autres. Ça, c'est formidable, c'est énorme. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais si vous permettez, il y a deux choses qui sont très importantes. Ça, la première, c'est l'histoire de BlackRock que vous connaissez, BlackRock ? Alors, BlackRock, c'est le groupe, c'est un groupe de... Attends, là, tu me colles. Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous savez, monsieur le maire, je vous dis une chose. BlackRock, en arabe, ça veut dire Hajar al-Aswat. Hajar al-Aswat, c'est l'endroit que les musulmans continuent à l'aller à l'Amérique. Ah, oui, ça y est. Alors, ça, c'est été fondé par l'argent des Saoudiens, par les Américains, puisque toujours... Alors, BlackRock, à côté de George Soros, il gère l'économie mondiale, puisque ce n'est pas de secret. Ou même, il dit ça, c'est chaque année, tout ça, ce n'est pas de secret. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez Adidas et vous avez Pouma. Les deux, c'est concourant. L'un, c'est républicain, l'autre, c'est parti communiste, soi-disant. Mais, ici en France, les gens qui sont nos ennemis, ce sont les gens qui sont du parti adversaire de Jacques Millard. Le gars qui est du parti adversaire, il a l'ordre de contester tout ce que vous faites. C'est-à-dire, jamais, non, c'est ça que je veux vous dire. C'est la règle que je veux vous dire, c'est ça. Mais ici, dans le BlackRock, BlackRock, il gère toute l'économie mondiale qui soit Adidas, Pouma, qui soit beaucoup d'autres choses. L'achat et vente. Il y a un reportage que nous diffusons, c'est fait même par les Américains. Vous pouvez taper BlackRock, c'est une heure et demie, regardez. Regardez, pendant sept ans, il y avait la guerre, Yémen, Arabie Saoudite, l'armement s'était vendu à tous les deux côtés par BlackRock. C'est BlackRock qui vend. Actuellement, l'argent pour toutes les guerres s'est déplacé par les mêmes maisons de finances. pour ça, vous avez 100% de raison de contester la guerre en Ukraine puisque même, il ne faut pas oublier le 26 février, le jour de commencement de la guerre d'Okraine, tout le monde a oublié ça aussi. C'est Biden qui l'a annoncé la date. Ce n'est pas Biden, il a annoncé la date, il a dit moi je crois que c'est le 26 février que la Russie va attaquer aukraine. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le destin, c'est le projet, ce n'est pas de complot, c'est de projet, il écrit, moi je le sais, vous le savez, les autres ils savent, le destin aussi, le destin, ce n'est pas Allah le Dieu, il n'existe pas qui écrit, c'est les gens qui écrivent, c'est les gens qui écrivent, ils créent les religions pour manipuler les gens. Alors, l'important c'est ça monsieur le maire, parce que tous les ONG également l'argent ça passe par là. C'est ça que je crois et j'aime bien je sais très très bien que tous les Saint-Esprit vont être contents de dire la vérité aux gens que destruction le but de nouvelle économie mondiale c'est la destruction et derrière il y a construction. Dans tous les deux cas c'est la même compagnie internationale qui est un gagnant qui travaille. pour destruction pour construction après tout ce qu'on dit le but pourquoi on a fait la guerre Saddam Hussein Khomeini et Poutine avec Zelensky et les drogués et l'autre tout ça c'est les branches qui nous éloignent de la vérité et les racines. Jacques Myard qui est quelqu'un d'exception dans les idées dans les pensées dans les actes courageux que vous avez fait que vous faites il faut dire la vérité au peuple que le peuple n'entre pas dans la vague de Hollande dans la vague de Macron moi j'aime bien Macron je ne vous cache pas avant qu'il devienne président on était ensemble j'ai dit prochain président de la France puisque la jeunesse on est jeune moi et vous si on est jeune ne vous inquiétez pas mais enfin c'était des projets c'est des projets c'est ça après un mois contre Hollande après un mois contre Sarkozy même Sarkozy on va le mettre en prison c'est pour que les gens ne tombent pas dans les vagues il faut que les gens comme vous creusent les racines et donnent la racine aux gens mais le problème c'est que effectivement destruction reconstruction mais qui paye et bien ce sont les pauvres gens qui payent derrière à reconstruire et c'est là où il y a manipulation parce que effectivement on voit bien par exemple l'Union Européenne a voté des crédits pour plusieurs années de 50 milliards d'euros les Américains avec les armes ont cassé et maintenant c'est les Européens qui vont reconstruire non non c'est les sociétés c'est l'international ce n'est pas les Européens c'est l'international de l'argent il va aller dans la poche des Américains comme la croque c'est Américain qui va financer les contribuables Européens dans leur ensemble il ne faut jamais oublier que l'argent elle ne vient pas du docteur Faust elle tombe c'est ça que je dis voilà c'est ça qu'il faut c'est les contribuables bravo donc les multinationales vont reconstruire financées par les contribuables pauvres et endettés que nous sommes bien sûr voilà mon cher David et le peuple il paye et quand il travaille il touche 1500 euros par mois de l'autre côté les multinationales c'est des milliards voyez c'est ça qu'il faut il faut dire ça au peuple puisque vous êtes vous êtes candidat vous m'avez dit et surtout que vous étiez même candidat primaire présidentielle bravo c'est très intéressant pas pour la présidentielle vous étiez vous étiez dans l'ancien ça c'était pour m'exprimer oui voilà c'était un coup pour rien ben maintenant pour la prochaine élection que vous êtes candidat c'est votre droit vous devez récupérer votre siège puisque vous le méritez vous le méritez voilà vous le méritez et les gens vous aiment beaucoup et plusieurs fois je participe à la fête annuelle que vous faites là-bas je vous c'est énorme c'est à dire c'est très rare et alors n'oubliez pas que quand on dit plusieurs dizaines d'années vous êtes maire de Maison de la Fuite c'est une fierté ça aussi il ne faut pas tomber dans les pièges des gens qui disent oh il est là non mon père il était mon père jusqu'à fin de sa vie voyez le père merci David voilà et bien merci de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne internationale n'est-ce pas on était tellement ravis je vous embrasse je vous dis je salue tous les internautes et je leur dis le combat continue dans la cohérence d'une politique que j'ai toujours menée mais on n'a pas pu parler de Hamas Israël oh Hamas Israël qu'est-ce que vous voulez là encore on ne peut pas continuer comme ça parce que ça crée comme vous le savez tu m'as fait ça je t'ai fait ça et ça recommence c'est la haine et la haine et la guerre perpétuelle il faut trouver une solution politique c'est quoi votre solution vous proposez qu'est-ce que vous proposez alors la seule solution qui est mise sur la table actuellement et qui va être très difficile c'est effectivement la capacité d'avoir deux états et avec une sorte de coopération en dessus sur le plan économique parce que les 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 palestiniens sont très intelligents et sont notamment des bons mathématiciens et les israéliens sont tout aussi intelligents donc au lieu de se faire la guerre en permanence avec justement je dirais les intégrismes et les excès religieux parce que moi je suis très inquiet aujourd'hui pour Israël les ultra orthodoxes ne sont pas fréquentables tout comme les gens de Daesh vous voyez ce que je veux dire et les terroristes et donc si on les laisse prendre la main des deux côtés c'est la guerre à perpétuité et donc ça ne peut pas marcher comme ça et il faut que les israéliens laïcs et les gazaouis laïcs et qui sont je dirais qui veulent vivre dans leur terre prennent le dessus sur les extrémistes et bien c'est un sacré programme mais ce n'est pas réalisé demain matin monsieur le maire vous savez une chose que je veux vous dire c'est la vérité déjà le problème des palestiniens c'est chez eux ce n'est pas en Israël ils ne sont pas unis c'est 250 partis politiques pour 2 millions de personnes et deuxièmement comme vous dites à Gaza le gouvernement laïc et les gens laïcs je suis désolé je suis désolé dans le désert d'Arabie Saoudie quand on voulait traverser le désert l'homme et femme ils couvraient la tête avec le cheffier ou avec le voile d'accord actuellement à Paris à Londres à Gaza en Iran les femmes qui met ça sous leur tête et ils ne savent pas pourquoi ces gens là ils sont en majorité en Gaza à Gaza monsieur le maire ça faisait des années que c'est Hamas qui gouvernait et qui gouverne alors il n'y a pas de laïcs laïcités ils ne savent pas c'est à dire ils sont intégristes pardon quand je dis intégristes pardon je vais vous dire monsieur le maire l'individu qui met le truc de désert qui ne sert pas dans le soleil des villes civilisées qui n'a pas de désert qui ne va pas monter sur le chameau qui met ça sous la tête et il ne sait pas il ne sait pas ça ce n'est pas laïc non mais t'as raison mais cela étant qu'on le veuille ou non il faut que les peuples de chaque côté ne suivent plus les extrémistes des deux camps c'est ça le problème mais quand ils ont faim ils ont l'argent ils viennent par des millions et des milliards et monsieur le maire imaginez-vous très très bien que Gazet c'était à la main de Hamas ils ont commencé à tuer leur frère de Mahmoud Abbas Mahmoud Abbas c'est un voleur regardez combien de l'argent il a laissé sur le compte à l'étranger vous voyez qu'est-ce que je veux dire c'est tout à fait exact mais je n'aurais pas la cruauté de rappeler que le Hamas a été créé par des services secrets occidentaux pour contrer Abbas et c'est aussi ça Arafat à l'époque et donc il est clair qu'il y en a qui ont joué un peu aux apprentis de chercher un peu comme les américains quand ils ont financé Ben Laden en Afghanistan donc il y a un moment il faut aussi remettre les pendules à l'heure c'est le projet monsieur le maire qui a été fait même madame Clinton il a dit c'est-à-dire à nous il dit ah c'était une erreur c'est le projet pour destruction construction destruction reconstruction monsieur le maire une question dernière pourquoi vous ne vous envisagez pas avec un groupe parlementaire aller rencontrer Benjamin Netanyahou écoutez je vais vous dire une chose un je ne suis plus député aujourd'hui deux un certain nombre de députés français sont allés voir Netanyahou etc donc ça c'est déjà fait le problème non vous vous êtes député d'honneur vous êtes une personne un sage parmi les sages français respectable vous rassemblez vous me disiez une quinzaine mais il va vous accepter je vous dis tout de suite que si vous serez une équipe d'aller le voir il va vous accepter pourquoi vous ne faites pas ça je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose vous savez le chemin est long et le chemin de Damas est toujours très long donc Damas ou Tel Aviv non mais c'est la même chose c'est la même chose ce sont des chemins longs donc il faut avoir une politique cohérente continuer à passer les idées que nous passons mais je sais très bien que ça ne va pas être si facile parce que aujourd'hui les deux côtés ce sont les ultras qui gouvernent et donc il faut retrouver des gens responsables et raisonnables qui comprennent que la guerre n'est pas la solution elle ne fait que préparer la prochaine guerre vous voyez ce que je veux dire exactement alors monsieur Lemel vous savez Pierre Marion il m'a dit de temps en temps quand il voulait dire quelque chose à premier ministre il venait me voir ici il disait à Mitterrand on voit Pierre Marion de dire ça maintenant moi je crois que si vous avec une équipe vous allez là-bas dire certaines choses à Benjamin Netanyahou il vaut mieux écouter que les manifestations à Tel Aviv je ne sais pas si vous avez raison mais on peut toujours l'espérer voilà merci Jacques Myard je vous embrasse à très bientôt et moi aussi au revoir au revoir merci au revoir au revoir voilà mes chers amis c'était monsieur Jacques Myard ancien député maire était avec nous en direct voilà je le remercie beaucoup et vous écoutez votre radio sur 952FM mes chers amis maintenant si vous avez des choses à nous dire pourquoi pas on va vous le prendre avec grand plaisir c'est